Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de pilates plutôt axée bas du corps donc on va venir bien travailler au niveau des jambes, au niveau du centre bien évidemment Pour commencer cette séance, je vous laisse vous installer sur le dos On va commencer tout de suite Donc vous vous allongez sur le dos tout doucement On va garder les pieds au sol, les genoux pliés On relâche les bras le long du corps, paume de main au sol pour vous aider à garder la stabilité Et tout doucement à votre rythme, en suivant votre respiration, vous allez engager votre centre Donc engagez le périnée, engagez les abdominaux, le transverse Si vous avez des questions par rapport à l'engagement du centre, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait notamment sur le centre Prenez le temps de bien vous installer, de bien engager votre centre, périnée transverse On prend quelques respirations ici N'hésitez pas à fermer les yeux si jamais vous êtes plus à l'aise Et venez prendre ici une grande inspiration A l'expiration, montez votre jambe droite dans une demi-chaise Donc on essaye de bien respecter d'être à 90 degrés Et vous allez venir Expirez, tendez votre jambe comme si vous alliez appuyer sur le bouton en face de vous Inspirez, ramenez votre jambe à 90 degrés Expirez, tendez, toujours le centre engagé Inspirez, revenez Expirez, tendez On a toujours le centre bien engagé, on ne le relâche pas, on inspire, on ramène On expire, on tend à nouveau Tendez bien votre jambe, vous êtes bien contracté, le centre bien engagé Inspirez, ramenez Expirez, tendez votre jambe On ne relâche pas sa jambe au fur et à mesure On la garde bien dans l'axe, bien solide On inspire, on ramène Expirez, tendez Inspirez, ramenez Expirez, tendez Inspirez, ramenez Expirez, tendez à nouveau Inspirez, ramenez Pareil quand vous ramenez, on essaye de ramener à 90 degrés De ne pas avoir la jambe trop baissée ni trop haute On essaye vraiment d'être dans une demi-chaise Expirez, tendez Le pied toujours pointé Inspirez, revenez Expirez, tendez Ça doit vous chauffer quand même au niveau de la cuisse Inspirez, revenez Expirez une dernière fois, tendez Inspirez, revenez Et relâchez On va faire l'autre jambe On va faire l'autre jambe, la jambe gauche On ne va pas laisser juste la jambe droite qui chauffe Toujours le centre engagé, on vient prendre une grande inspiration Allez, expiration, ramenez votre jambe gauche dans une demi-chaise Le pied bien pointé également pour aller jusqu'au bout du mouvement Venez prendre une grande inspiration Allez, expiration, tendez votre jambe Toujours le pied pointé comme si on allait allumer le bouton en face de nous Inspirez, revenez Toujours le centre engagé, on a le nombril qui est bien aspiré vers la colonne vertébrale Expirez, tendez Inspirez, ramenez Expirez, tendez Inspirez, ramenez Expirez, tendez Inspirez, ramenez Expirez, tendez On ne relâche pas sa jambe On contracte bien au niveau de la cuisse Le centre toujours engagé On inspire, on revient On expire, on pousse vers l'avant Inspirez, ramenez Toujours à 90 degrés On fait attention à ne pas trop baisser Pas trop laisser haut On est vraiment à 90 degrés Expirez, tendez Inspirez, revenez Expirez, tendez Le centre engagé, on ne le relâche pas On inspire, on revient On expire, on tend à nouveau notre jambe On allume le bouton en face de nous On est bien solide dans la jambe On n'a pas la jambe qui tombe au fur et à mesure On inspire, on revient On expire, on pousse vers l'avant On inspire, on revient à nouveau Une dernière fois, on expire, on pousse vers l'avant On sent la cuisse se contracter On inspire, on revient Et on relâche tout doucement au sol Vous pouvez détendre si vous voulez un petit peu vos cuisses Venir peut-être tendre vos jambes, les relâcher Avant de passer à l'autre exercice Qui va venir bien faire chauffer également vos jambes Donc n'hésitez pas à bien détendre vos jambes, vos cuisses Surtout si vous avez peut-être des courbatures Déjà présentes On relâche bien On va passer au prochain exercice Donc si vous avez relâché votre centre Vous venez à nouveau l'engager Périnée transverse bien engagée On ne le relâche pas C'est ce qui vous aide également à bien faire la posture A ne pas vous faire mal au dos On protège son dos lorsqu'on engage son centre Toujours les mains le long du corps Paume de main au sol pour vous aider à garder la stabilité Vous allez pouvoir venir Tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche Les pieds sont toujours bien flex Contrairement au yoga Les pieds sont toujours bien pointés Contrairement au yoga Donc on fait attention ici On change de discipline Donc on essaye de respecter les codes On va venir Vous prenez une grande inspiration Et à l'expiration Le centre engageant va descendre la jambe droite On inspire, on remonte Et on descend la jambe gauche On inspire, on remonte On descend la jambe droite Et à tour de rôle On y va Toujours le centre engagé On prend le temps de bien inspirer De bien expirer On vient sentir ici l'engagement au niveau du centre On relâche pas du tout son centre C'est ça qui vous aide à protéger votre dos Surtout dans cette posture N'hésitez pas à bien plaquer vos mains au sol Peut-être attraper votre tapis Pour vous aider à garder la stabilité Et on continue Une jambe après l'autre On descend Toujours le centre bien engagé Périnée, transverse On prend le temps de bien inspirer De bien expirer Nos jambes sont pas complètement tendues Elles sont légèrement fléchies Comme si vous alliez déposer ici Juste le bout de votre pied au sol On relâche pas ses jambes au sol On garde La tension dans les jambes Dans les abdominaux On garde le centre toujours bien engagé On est bien solide dans la posture Allez, encore deux mouvements de chaque côté Le dernier Et à votre prochaine expiration Relâchez vos jambes tout doucement Relâchez ici votre centre Pour quelques respirations Avant de continuer la séance N'hésitez pas à détendre un petit peu vos jambes Comme vos cuisses Avant de continuer Vous allez pouvoir passer sur le côté Donc soit le côté droit Soit le côté gauche Vous passerez sur l'autre côté après De toute façon On va venir ici Tendre notre bras droit Ou notre bras gauche Donc le bras qui est vraiment Au sol On va venir le tendre On va placer notre tête dessus On va garder la main Qui est vers le ciel Au niveau de notre poitrine Pour nous aider à garder la stabilité On vient bien se positionner Au niveau des fessiers Vous allez venir ici Toujours au niveau du centre On est engagé On ne relâche pas son centre On va s'aider avec sa main ici Pour garder la stabilité On a la main qui est au sol Au-dessus de la tête Qui est bien stable également Vous allez venir Monter vos jambes Écarter les jambes largeur du bassin Et à votre rythme À votre respiration Le centre toujours bien engagé Vous allez venir à nouveau Faire comme des petits ciseaux Comme ce qu'on vient de faire À l'instant Mais cette fois-ci On change de sens Donc on prend le temps De bien respirer Toujours les pieds Bien pointés Donc on va un petit peu moins loin Pour ne pas venir Trop basculer Sur l'avant et l'arrière On garde le centre Bien engagé Vous allez sentir à nouveau Vos jambes Vous essayez d'avoir de la place Au niveau de vos jambes Pour éviter de tout faire basculer Un petit peu comme moi aujourd'hui Gardez le centre bien engagé On ne relâche pas son centre Et on vient faire nos petits battements Encore deux de chaque côté Et on relâche Vous allez pouvoir passer Sur le ventre On se place allongé Sur le ventre On va venir relâcher ses jambes Vous pouvez placer les mains Au-dessus de la tête Pour venir poser votre tête Sur vos mains Vous allez venir ici Engager votre centre à nouveau Donc on vient ici Lorsqu'on est à plat ventre Rentrer le nombril le plus possible Vers la colonne vertébrale Pour qu'il ne touche plus le sol Une fois que vous êtes ici Que vous avez bien engagé votre centre Vous prenez une grande inspiration A l'expiration Vous montez vos deux jambes Du sol A votre prochaine expiration Vous décollez vos deux jambes du sol Vos genoux ne touchent plus le sol non plus Et vous allez venir Une jambe après l'autre Venir monter la jambe Vers le ciel Sans trop décoller la jambe Vous n'allez pas forcément monter très haut Mais c'est pas grave C'est normal Vous redescendez la jambe Sans la poser au sol Donc elle effleure vraiment le sol Et ensuite on monte l'autre jambe On relâche On monte à nouveau la jambe droite On descend sans toucher le sol On monte la jambe gauche On descend Et ainsi de suite Prenez le temps de bien inspirer Bien expirer Au rythme de vos respirations Toujours le centre bien engagé Vous allez sentir ici Vos fessiers qui se contractent Une jambe après l'autre Sentez vos cuisses ici également Qui se contractent On prend le temps de bien inspirer Bien expirer On engage bien son centre On ne le relâche surtout pas Allez encore deux fois de chaque côté La dernière Et relâchez Vous allez juste vous tourner sur un côté Moi je change de côté Pour ne pas être dos à bout Et on va venir faire le dernier exercice Donc comme celui de tout à l'heure On vient allonger le bras au-dessus de la tête On pose la main qui est vers le ciel Au niveau de la poitrine On relâche la tête sur son bras Qui est au sol allongé devant On place bien son bassin Ses hanches On vient bien engager son centre On prend le temps d'inspirer D'expirer profondément Et lorsque vous êtes prêt Que vous avez bien engagé votre centre Vous venez prendre une grande inspiration A l'expiration Vous montez vos jambes légèrement Vers le ciel Donc vous décollez les jambes Tout doucement du sol Et vous allez venir au rythme de vos respirations Toujours en engageant le centre Basculez vos jambes vers l'avant Puis vers l'arrière Comme si vous faisiez un ciseau Avec vos jambes Donc vous n'allez pas trop loin Pour ne pas tomber vers l'avant On essaye de trouver le juste milieu Pressez bien vos mains dans le sol Pour vous aider à garder la stabilité Engagez bien votre centre On a les pieds bien pointés On prend le temps d'inspirer Et d'expirer profondément Et encore deux fois de chaque côté La dernière Et on relâche Vous pouvez venir vous aider Vous remonter Cette séance est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si vous voulez terminer sur une note un petit peu plus douce N'hésitez pas à faire une séance de méditation Relaxation Pour venir relâcher un petit peu votre corps Et pas repartir tout de suite Dans tout ce que vous avez à faire J'espère que cette séance vous a plu Que elle vous a fait du bien Que vous sentez bien vos cuisses quand même Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine séance A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501